Salut à tous et même sur Magic Arena FRK, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, waouh le mémoire de championship 26, on les commente ! Et non ça vous le savez déjà, c'est déjà passé, c'était énorme, il y en aura de 26 ans, mais le 27, il y en aura certain de moins l'année prochaine, on l'espère. J'ai lancé un hashtag par contre, hier en stream. Quel est-il là ? Hashtag World Championship 27 à Saint-Tropez. Mais c'est très bien ça, on y va sur place. C'est ce que j'ai dit. Tranquille. Parce que nous, jusqu'à 4h du mat', c'est fini. Nous, j'ai demandé des World Championships de fonctionnaires gros, 8h-17h. Voilà, et 17h-1, il y a une prolongation, c'est terminé, fini quoi. Mais non, pas du tout, voilà, merci encore Wizard d'ailleurs, pour nous accorder la confiance, c'était énorme. On va commencer par ça, remerciement de nos petites vidéos pour débriefer les words, tout ça, tout ça, vous l'avez vu dans le titre. Merci beaucoup à tous, déjà à ceux qui vont faire un petit tour sur YouTube ou qui utilisent le code ValetPL 2020. Pff, transition ! Sur la boutique Magic Bazaar, du coup, le code qui s'affiche maintenant vous donne un petit booster en fonction du montant de votre panier, utilisable une fois par contre, mais par tous les clients, donc nouveaux clients, anciens clients, etc. à ceux qui ont déjà utilisé le code l'année dernière. Ça marche pour tout le monde, merci beaucoup à tous ceux qui l'utilisent ou qui l'utilisent. Merci beaucoup. Ça nous soutient, merci énormément. Code Creator, Magic Arena IFR, sur la boutique Epic Store, la surface, comme d'habitude. Donc merci à tous, merci énormément, c'était vraiment un week-end incroyable, incroyablement fatigant aussi. Voilà, c'est le mot d'ordre de cette chaîne, on dit toujours fatiguant une fois par vidéo. Voilà, il est placé. Fatiguant, pourquoi ? Pour ceux qui n'auraient pas suivi du coup, parce que c'était à Hawaï, avec 11h de décalage, donc nous, le cast, il était de 20h à 4h du matin environ, 4h30, presque 5h même, je crois, le samedi. C'est ça, et du coup, que ce soit pour nous ou même pour les viewers, c'est-à-dire que nous, autant on est décalés, il y a aussi des viewers qui, pour le coup, ont très peu dormi le lundi matin. Qui ont grilloté sur leur sommeil de travail. C'était l'enfer, ouais, pour pouvoir aller au boulot et tout, donc effectivement, c'était très 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 tard dans la nuit. Nous, salut, on avait quand même la pêche et tout, parce qu'on s'est un peu décalés, on était tous un petit peu plus posés, un petit peu plus fatigués. La petite finale, tranquillou. Voilà, tranquillou bilou. Mais bon, c'était incroyable, vraiment, le retour qu'on a de cet événement était vraiment fou, mais c'est vrai que bon, ça serait trop bien la prochaine fois d'avoir des Worlds en Europe ou peut-être avec un décalage moins impactant. Moi, c'est le seul truc, pas négatif, mais que j'ai un peu à... que je regrette un chouïa sur cet événement-là, quoi. Ouais, après, pour la plupart des Américains, le décalage était très faible. Ah oui, oui, non, mais pour le reste, moi, je parle pour la communauté française et de manière totalement égoïste. Parce que... Ça n'enlève à rien que c'était incroyable d'avoir choisi Hawaï pour les Worlds. Quel endroit parfait. Les Worlds ont eu lieu deux fois, il me semble, à Nice, ou trois fois même. Ouais. Donc, Nice, dans le sud de la France. Et là, pour le coup, nous, on était très contents, mais eux, niveau casse, ils étaient moins contents, du coup. Ouais, enfin, c'est comme tous les jours, comme tout le temps pour nous, hein. C'est l'heure de décalage. Effectivement. Donc, bon, voilà, moi, je demande une alternance. Si Wizard voit cette vidéo... Faites une île au milieu. Faites l'événement au-dessus. World Championship à Saint-Tropez. Nous, on va sur place. C'est un costume cravate. Il y a un truc à faire. Parce que moi, je l'aurais dit, World à Saint-Tropez, il y a aussi la plage à côté des Worlds. On fait un banquet. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous fais un peu de barbac, là, au barbecue. Je vous régale, moi. Je vous fais un banquet, je fais tout. Pas de problème. Donc, sur cet événement, on a battu, notamment, on peut le dire, notre record de viewers sur Twitch. Merci énormément. Vraiment, à tous, 2553 personnes, je crois, qui nous suivaient simultanément. Je crois qu'il y a eu plus de 15 000 personnes, peut-être même 20 000 personnes qui sont venues dans le week-end nous voir. Oui, c'était énorme. C'était incroyable. Merci beaucoup à tous, vraiment. Au-delà de l'événement qui était incroyable, qu'on a partagé des moments de dingue avec nos co-casteurs, avec vous, c'était vraiment superbe. Et ça fait toujours plaisir de voir que vous vous mobilisez pour des événements comme ça. Déjà, parce que ça veut dire que Magic vit bien. Magic se porte très bien. Que vous aimez bien ce qu'on fait aussi, forcément. Donc, ça, ça nous fait encore plus plaisir. Et ça montre aussi à Wizard que la France est présente. Le casting français, c'est important. Le cast officiel derrière le cast sur la chaîne officielle Magic. On était le premier co-cast officiel. On était le premier co-cast officiel. Donc, du coup, ça prouve même en termes de pourcentage de gens qui regardent du Magic. Mais ça veut dire que la France, elle est très, très présente. C'est-à-dire que tous ceux qui ne parlent pas anglais, les gars, c'est les Français qui sont le plus là. C'est les Français qui sont vraiment le plus là. Et ça, c'est incroyable. Vous étiez donc plus de 2500 pendant la game de Gabriel Nassif parce qu'on soutenait à fond les Français. On reviendra un petit peu plus tard. Et ça, c'était vraiment super. On a adoré vivre ces moments-là avec vous. Et effectivement, aux yeux de Wizard, ça a de la valeur en fait d'avoir été aussi nombreux, de représenter aussi fièrement la France. La francophonie même. Exactement. Oui, parce que souvent on dit la France, mais c'est la francophonie. Vous l'avez compris, bien évidemment. Parce qu'après, je les connais, ceux dans les commentaires qui disent « Oui, mais moi, je suis suisse. Voilà, je ne suis pas français, mais je suis francophone. Oui, moi, je suis belge. » Mais tout pareil. Tout pareil. Voilà, c'est des formations de langage. Bien sûr. Merci également, je le disais, aux co-casteurs du vendredi et du samedi. On parlera des co-casteurs du dimanche un petit peu plus tard, qui étaient donc pour le vendredi Thierry Rembois. Et pour le samedi, Louis-Samuel Deltoir. Merci beaucoup. C'était un moment fort agréable de passer en leur compagnie. J'espère que vous avez aussi apprécié, mais on le sait dans le chat que vous avez apprécié. On remettra leur lien dans la description si vous voulez suivre ce qu'ils font. Surtout le Twitch pour Thierry et le Twitter, il me semble, pour Louis-Samuel. Même s'ils se met à Twitch aussi, ce sont leurs plateformes, chacun, où ils sont le plus actifs. Oui, merci beaucoup à eux. C'était nos experts techniques et ils nous ont bien aidé à décrypter certains plays. C'était très convivial. On a passé un bon moment. Ils sont vraiment adorables. C'était aussi un blagueur. Voilà, on a juste passé un super bon moment. C'était super sympa. La connexion était plutôt naturelle, je trouve. La connexion est établie. La connexion est établie déjà, au préalable. Mais non, voilà, c'était cool. À chaque fois, vous savez qu'on adore s'entourer de personnes diverses et variées, du Magic Game, que ce soit des pros, des streamers ou des acteurs de la commu. Et voilà, on continuera à faire ça à chaque événement, en essayant de renouveler à chaque fois nos invités pour vous faire découvrir de plus en plus de personnes. Pour préciser, ce n'est pas qu'à chaque fois, ça se passe mal. Non, c'est tout le temps qu'on invite de personnes. Chaque fois, ça se passe très bien. C'est juste qu'on essaie d'inviter différentes personnes, etc. Et quand on aura invité tout le monde, on réinvitera, évidemment, les personnes qu'on a déjà invitées. Pour parler du coup du vainqueur, enfin de la finale, même plus globalement, Polo Vitor Damo da Rossa, le meilleur joueur qui gagne le plus grand tournoi de Magic ever. Est-ce logique ? Oui. Voilà, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas pour autant qu'on le mettait forcément gagnant, mais disons qu'il était dans les favoris. Dans les tier listes, il était gagnant. C'était le mec qui était vu le plus haut gagnant. C'est juste que nous, en tant que Français un petit peu chauvin, on avait mis des Français en gagnant. C'était le choix du cœur. Après, le choix de la tête, comme expliquait Charles Wicam, c'était bien dit, le choix de la tête, c'était Polo Vitor Damo da Rossa pour quasi tout le monde. Il a fait trois finales dans l'année. Il a top 8 les quatre derniers événements qu'il a fait. Il gagne encore ses Worlds. Les gens se demandaient si ce n'était pas le meilleur joueur de tous les temps. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Sa constance, sa régularité, elle est incroyable. Son niveau de jeu, il est sans appel. Vraiment, il a été impressionnant. Et il avoisine le million de dollars gagnés en jeu avec Magic. Il lui manque cent et quelques mille. Cent et quelques mille. Cent soixante mille, je crois. C'est incroyable. Il est devant tout le monde, je crois, de très très loin. De 400 mille balles. Voilà, donc de très très loin. Pour dire à quel point... Et même, il y avait quelqu'un qui en parlait par rapport aux personnes qui ont gagné de l'argent en jouant aux cartes, en général. Donc, ça doit comprendre le poker et d'autres joueurs. Bon, là, il est un peu derrière, du coup. Je crois qu'il n'est pas si loin. Je crois qu'il a dû rentrer dans le classement. Je ne me rappelle pas, je ne vais pas dire de conneries, mais je crois qu'il est dans le top 5 ou un truc comme ça. Donc, comme quoi, alors que c'est Magic, ce n'est pas les cash prizes qu'il peut y avoir ailleurs. Non, non. Ce n'est pas le poker où tu peux gagner des millions. Je ne sais pas s'il est top 5 si tu prends en compte le poker. Parce qu'il doit y avoir pas mal de mecs qui ont gagné des millions au poker. En fait, ce n'est pas souvent les mêmes qui gagnent, je crois, au poker. Donc, du coup, finalement, il n'y a pas quelqu'un qui est très devant. De ce que j'avais vu sur Twitter, après, j'ai peut-être mal vu. Ce n'est pas trop. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est loin devant, qu'il est quasi millionnaire avec Magic, et que ça, ça raconte de belles histoires pour un jeu qui se veut un peu mainstream, qui veut se démocratiser, devenir e-sportainment et s'ouvrir aux yeux de tous, entre guillemets. Le fait qu'il y a des gens qui peuvent gagner beaucoup, beaucoup d'argent, et bien, le cash price compte énormément pour ces jeux qui veulent percer dans l'e-sport, entre guillemets. Et voilà, le fait qu'il y ait des belles histoires comme ça, que tu dises, putain, il y a un joueur, il a pu devenir millionnaire grâce à Magic. Ben ouais, c'est incroyable. Après, lui, il le mérite, c'est vraiment le boss. Ça fait des années et des années qu'il dédie sa vie, entre guillemets, à Magic. On rappelle quand même que sur les 18 derniers championnats du monde, il en a joué 16, en fait. Il fallait bien qu'il en gagne un moment, en fait. On voyait en interview, tous les joueurs, même lui, il disait, enfin, c'est dur, c'est très dur de se qualifier cette Montfield. Il a été champion du monde 2015, il fait partie du top 3 de cette compétition, et il disait, vraiment, c'était la fois où c'était la plus dure de se qualifier un champion du monde. Ouais, il était excellente. Il faut vraiment se rendre compte de l'événement. Impressionnant. Donc voilà, Paulo Vittor d'Amandarossa, le boss de fin, comme on l'appelle maintenant. Qui gagne en finale, donc, contre Martio Carvalho. Ouais. Belle finale, avec beaucoup de matchs disputés. Martio Carvalho, très très bon. Un gros montada, hein. C'était dans le dernier BO. Il est resté un BO, celui qui gagnait le BO gagnait la finale. Ouais. Et malheureusement pour Martio, du coup, c'est Paulo qui a gagné. Sur un choix un peu, voilà, on reviendra là-dessus. On reviendra un peu plus tard sur le format de l'événement. Sur la dernière game, il a un peu trop la game, dira-t-on. Il a déclaré être malheureusement un peu usé, habitué à ce schéma-là, c'est-à-dire de perdre en finale. On rappelle qu'il a aussi perdu contre Brian Brando in 2016, en finale des championnats du monde. Martio, peut-être qu'il est un petit peu moins médiatique que Paulo Vitor Damodarosa, mais dans le game de Magic, c'est top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps. Enfin, peut-être pas de tous les temps, mais en tout cas actuellement, c'est quand même un mec qui est incroyablement fort. Sur la dernière décennie. Ouais. Et il aurait très bien pu prendre la place de Paulo à être champion du monde. Malheureusement, voilà, l'histoire veut que ce soit Paulo Vitor Damodarosa et c'est extrêmement mérité. Mais voilà, il ne faut pas enlever le mérite qu'a eu Martio sur ce set-up-là. Quand on dit malheureusement, c'est malheureusement pour Martio. Mais en tout cas, nous, on n'avait aucune préférence à part... Moi, j'avais une préférence pour Pierre Didier, pour l'histoire français, mais bon. J'avais quand même une préférence pour Paulo, mais voilà, il faut quand même expliquer que Martio, ce n'est pas n'importe qui et qu'il aurait pu gagner. Et on en reviendra sur le format de l'événement. C'était très difficile pour lui de gagner au vu des nombres de matchs qu'il avait à jouer par rapport à Pierre Didier. Exactement. Passons en français. Je voulais juste un dernier mot sur Martio. Je trouvais, parce qu'il y a eu des petits messages sur Twitter faits par Wizard, etc., des petites vidéos pour l'événement. et je trouvais qu'il y avait un côté un peu amende honorable pour Martio. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, bon, ça fait un moment, mais il a commencé très jeune, la compétition, etc. Il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs, pas des erreurs de jeu, mais des erreurs, on va dire, peut-être de comportement, entre guillemets. Exactement, des erreurs éthiques. Des erreurs éthiques. Mais il a payé pour ça. Il a payé, il les reconnaît tout à fait. Et justement, il s'en veut. Il le disait, j'étais jeune. Si je devais le refaire maintenant, en gros, je ne le referais pas, bien entendu. Mais il dit qu'en gros, il ne voulait pas trop payer le prix non plus pour longtemps, qu'il ne voudrait un peu pas se racheter, mais qu'il voudrait montrer qu'il a changé, entre guillemets. Et je trouvais que c'est World, c'était un petit peu sa façon de se racheter. Ce moment de se racheter. C'est un peu dommage parce que malheureusement, sur Twitter, ça a un petit peu continué. Il y a plein de gens qui continuent à tracher Martio. Et le problème, c'est que la vraie amende honorable, la vraie communication, Martio, il a toujours ce... Comme disait J.E., tu as toujours l'impression qu'il perd, même quand il gagne. Il est toujours un peu fermé. Oui, c'est sa façon d'être aussi. Exactement. Mais du coup, ça ne renforce pas le personnage et ça n'aide pas les gens à passer à autre chose. C'est rattaché à... Exactement. Il a le même comportement, entre guillemets, en filmé. Exactement, mais sans les mêmes actes. Sans les mêmes actes. Il souffre de ça. Et donc, du coup, ça participe un petit peu à ce personnage-là et malheureusement, il continue encore à se faire trash. Et franchement, il ne faut pas. Je veux dire, à partir du moment où Wizard a réintégré Martio dans la compétition, a laissé passer... Enfin, pas a laissé passer, mais il a payé pour ses fautes, entre guillemets. Maintenant, il est libre de tout soupçon depuis des années. Je veux dire, il est aussi méritant. Il est quand même extrêmement fort. Exactement. Et puis, il est extrêmement fort. Je veux dire, donc, il est aussi méritant que tout le monde. Et moi, je n'ai pas trop aimé ce bâchage médiatique qu'il a pu subir pendant les Worlds. C'est un petit peu dommage. Oui, c'est vrai. Genre, je suis très content que ce soit Polo qui l'a emporté parce que lui, pour le coup, c'est vraiment une personne qui rayonne depuis des années. Mais voilà, genre... Rayonne dans tous les domaines. Exactement. Mais c'était bien de le rappeler quand même pour Martio qui subit quand même certaines choses qui ne sont pas très, très cool. Il l'a dit, il était jeune, il a fait des erreurs. Maintenant, voilà. Laissez-le tranquille. Oui, exactement. Parlons des Français, du coup, dans ce tournoi. Un magnifique top 4 pour Gabriel Nassif. Félicitations encore une fois. Un top 6 pour Jamais Né Leprin. Et un top 10, il me semble, pour Raphaël Lévy. Ou top 8. Alors non, il n'a pas intégré le top 8, mais de peu. Il a loupé son winning contre Thorne Burkett. On n'a pas pu voir le match. On a vu la fin du dernier BO. D'ailleurs, on était... Oui, il faisait un petit comme ça. On était désolés. On était un petit peu dégoûtés, du coup, pour lui. Mais ouais, il a loupé à ça, le top 8. Félicitations aux Français, en tout cas. C'était trop bien, ouais. Qui passent tous en jour 2. Sur ce, donc, il y avait 3 jours de compétition. Ils ont tous validé le jour 2. Et même Gabriel Nassif est arrivé jusqu'au bout, en jour 4. En jour 3, pardon. Le carré final. Et merci énormément, eux aussi, d'être passés sur le cast. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous n'avez pas vu l'événement. Mais le dimanche, on a eu Raphaël Lévy sur une bonne partie de la journée. Une bonne moitié du cast, en fait. Ouais, une bonne moitié de l'événement. Il a pu commenter des games avec nous. Il y a eu Gabriel Nassif, merci énormément d'être venu avant le tournoi. On sait que c'est un moment, des fois, tout le temps très important, de concentration, focus, etc. Et là, il était pendant 45 minutes avec nous sur le stream à répondre aux questions du chat, à répondre à nos questions. On a fait littéralement une interview improvisée avec Gab. C'est génial qu'il ait accepté de faire ça. On pensait qu'il allait faire juste coucou. Il a pris le casque, le boss. Il a pris le casque, il a répondu à toutes les questions du chat. On a pu, nous aussi, lui poser des questions. Et vraiment, pendant 45 minutes, genre, si vous voulez des insights, que ce soit sur la compétition, sur sa vie de joueur professionnel, sur sa vie de streamer, vraiment, on a une interview qu'on pourrait vraiment sortir même de ce contexte-là, mettre sur YouTube. Vraiment, c'est un truc qui, c'était un régal. Et quel plaisir, du coup, d'avoir ces insights-là et tout. Donc, voilà, si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas, c'est sur Twitch. Et merci à lui. Comme tu disais, il avait une game à jouer, des games. Les plus importantes de sa carrière. Ouais, des games incroyablement importantes. Et il a quand même pris le temps de répondre à nos questions. Donc, voilà, le boss, adorable. On a aussi une game commentée avec Jean-Manuel Depraff, comme il ne faisait pas le jour 3. À un moment, Raph a laissé le casque à AGE. On a pu commenter une game avec lui. Enfin, c'était trop bien, quoi. Incroyable. Que les gens prennent le temps de venir, entre guillemets, un peu récompenser la communauté française. Voilà, ils voient que le cast est là, que les chiffres sont là, qu'il y a beaucoup de gens derrière eux. Et je pense que ça leur fait plaisir. Et vous, ça vous fait plaisir qu'ils viennent sur le stream pour passer un moment avec vous, avec nous. C'est sûr. Donc, merci énormément à eux. Et puis, nous, c'est un régal de pouvoir vous proposer ça. C'était même pas prévu, quoi. Les choses s'enchaînent juste trop bien, quoi. Ouais, grave. Merci beaucoup, encore une fois. Donc, félicitations aux Français pour leur parcours. On va passer au format de l'événement, maintenant. Un petit peu. On ne va pas vous le réexpliquer. C'est un peu complexe. On va juste dire ce qu'on a trouvé de bien et ce qu'on a trouvé de pas bien. En gros, pour débriefer vraiment ceux qui n'auraient pas du tout suivi la compétition, le format, c'était un système de... Chaque match doit être très important. Chaque match compte. Et la plupart du temps, c'était des phases, en fait, avec des groupes de joueurs, des groupes de 8 à chaque fois, jusqu'au top 4. Il y avait ceux qui faisaient deux victoires qui avançaient, ceux qui faisaient deux défaites, soit qui devaient être repêchés, soit qui étaient éliminés. Et ceux qui faisaient 1-1 devaient faire un troisième match pour voir s'ils passaient à deux victoires ou à deux défaites. Voilà. En gros, c'était ça, la structure de l'événement. Avec très peu de matchs, on va dire, à jouer pour que ce soit décisif. Mais suivant... Chaque match te plaçait. Voilà. Suivant quand vous gagnez vos matchs, si vous les gagnez tôt ou tard, vous allez avoir de plus en plus de matchs à jouer pour pouvoir arriver jusqu'à la fin. Il y a eu une différence monstrueuse, par exemple, entre Gabriel Nassif et Paul Vittorne Damodaro. Je crois qu'il y a eu 10 matchs de plus joués par Gabriel Nassif. C'était énorme. Par exemple, Martio Carvalho, il se retrouvait en demi-finale. Donc, littéralement, en demi-finale, on ayant joué 5 matchs. Alors qu'un mec comme Gab, il a dû en jouer je ne sais pas combien. C'est vrai. Pour dire ce qui était bien et ce qui n'était pas bien, ce qui était bien, c'est que chaque match comptait. Chaque match était à enjeu. Il y avait du suspense. En termes de esportainment, à vivre, en termes de divertissement, d'émotions et tout, c'était vraiment incroyable ce format-là. Par contre, ce qui n'était pas bien, c'est que c'était genre pour les joueurs, mentalement, c'était tellement compliqué. En fait, c'est le nombre de games qui n'était pas bien. Parce que juste le fait de devoir gagner ton match, de rendre le match très important, ça, c'est stressant, mais ce n'est pas compliqué. Par contre, de faire une différence si énorme entre Polo Victor Damodaro, par exemple, qui gagne le match, le tournoi, et quelqu'un comme Gab, Seth Monfield, Martio Carvalho. Il y avait une stat qui était incroyable. C'est-à-dire qu'au début du jour 2, entre les 8 qui étaient dans le play-in et le play-in, on se souvient, il fallait sortir du play-in pour arriver dans le dernier top 8. Sauf que quand tu sortais du play-in, tu étais dans le lower bracket du top 8. Donc, du coup, tu allais devoir faire plein de games dans le lower bracket pour pouvoir peut-être arriver en finale. Au début du jour 2, entre les 8 personnes qui étaient dans le play-in et les 4 personnes qui étaient déjà qualifiées en top 8, les 4 personnes qui étaient déjà qualifiées en top 8 avaient 23% de chances de gagner l'événement. Les 8 personnes qui étaient dans le play-in avaient moins d'un pour cent de chances de gagner l'événement. Tellement il y avait de nombre de matchs à jouer de différence entre les 8 personnes dans le play-in et les 4 personnes qui étaient déjà validées en top 8. Et ça, c'était un petit problème pour, je vais dire, la santé mentale des joueurs. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais pour garder un petit peu la tête froide pendant l'événement. Genre quand tu vas devoir jouer 10 matchs alors que ton adversaire en aura joué 2, tu vas être usé, tu vas être fatigué mentalement en fait. Et ça, je trouvais que c'était un petit peu dommage. Et c'est par exemple à cause de ça qu'on a vu Martio Carvalho, dernier game de la finale, dernier game, littéralement, celui qui gagne cette game-là est champion du monde. Et en fait, il craque, il garde une main ingardable parce qu'il veut que ça s'arrête, parce qu'il a trop joué, parce qu'il a joué 9 matchs avant de retrouver… Je crois que Martio devait gagner le match d'après. Oui, je parle du BO en fait. Mais celui qui gagne ce BO, effectivement, c'est champion du monde. Polo Vitor Damodarosa est à 1-0 dans ce dernier BO, celui qui gagne ce BO est champion du monde. Et Martio, on l'a vu faire des plays aussi un petit peu en mode, ok, j'ai calculé mes outs, j'ai que 70% de gagner la game ou de la perte. Je prends cet out parce que je ne veux pas que la partie dure. Au moins, il a fait un cavalier qui était un petit peu all-in sur ça. Oui, il y avait de grandes chances que son play soit payé, sauf qu'il y avait une chance pour que non, et que du coup, ça le met dans une situation peut-être complexe. Exactement. Il a quand même fait ce choix, il n'a pas été payé. Heureusement, il gagne la game derrière. Mais c'est encore un choix que deux heures avant, il n'aurait jamais fait. Oui, et puis tu le voyais en cam se décomposer de plus en plus. On rappelle, il a fait donc 3 matchs contre Polo, il est passé dans le lower bracket, il a dû jouer 6 matchs ensuite pour en venir en finale. Et en finale, il devait gagner 3 BO3 de BO3 pour repasser, pour essayer de devenir champion du monde. Ça fait un nombre de matchs calculés, un nombre de matchs fous à jouer en termes de pression mentale, de ressources nerveuses. C'est très difficile. Les joueurs avaient une pause entre les BO, pour ceux qui se demandent. Évidemment. Mais c'était de l'ordre de 5 minutes. Voilà, 5 minutes, évidemment. Le temps d'aller aux toilettes, d'aller s'hydrater et tout. Et ce n'est pas très grave. Mais je trouvais que c'était trop punitif d'être dans le lower bracket par rapport à ceux qui étaient dans le upper bracket. Et je trouve que du coup, malheureusement, c'était énorme, surtout pour ceux qui étaient dans le lower bracket tôt. Ouais, en plus. Ce qui était tôt dans le lower bracket, c'était un enfer de game. Il fallait vraiment être le boss. Presque. En fait, c'est comme s'il y avait... C'était le Cell Game. Il y a Cell qui vous attend à la fin et vous devez battre tous les autres. C'était vraiment Polo, Vitor D'Amodo, ça, c'était le boss final, en fait. Et tout le monde jouait des millions de matchs pour arriver à le retrouver. Après, GGE, ces mecs se sont mis en position de n'avoir que très peu de game à jouer dès le début. Forcément. L'événement était fait comme ça. Et voilà, moi, je pense que pour le prochain format, peut-être essayer de... Qu'il y ait un avantage pour le winner ou ceux qui gagnent tôt dans la partie. Ouais, mais peut-être pas autant. En tout cas, pas que, par exemple, Martio ait tellement de matchs à jouer que, voilà, en finale, il garde une main ingardable avec deux manas qui ne donnent que du bleu. Il n'a pas son troisième mana, pas sa source de rouge, pas sa source de blanche. Et il est là en mode... OK, je kippe ça parce que j'en peux plus, tu vois. Genre, je ne sais pas dans quel état mental il est à ce moment-là, mais c'est peut-être long et compliqué, quoi. Donc voilà, il y a ça. Et il y a un autre truc qui était un chouïa dommage. Moi, j'adore le BO3 de BO3. Par contre, pour cet événement, j'ai adoré qu'au lieu de jouer en BO5, on ait fait ses matchs en BO3 de BO3. Je trouve que ça a beaucoup de sens. Par contre, j'aurais donné le play aux perdants du BO3 précédent. Premier dans l'euro, c'est vous, tous les bien-dits. Voilà. Nous, on a le bon format, entre guillemets. Par contre, le fait que le play, à chaque fois, soit relancé aléatoirement à chaque BO3, je trouvais que c'était extrêmement punitif. On a vu Gabriel Nassif perdre deux fois le play. Deux fois le toss, ouais. Deux fois le toss. Et ça, se trouve que c'est... Un chancotement oré, c'est chiant. C'est horrible. En fait, tu pars déjà avec une épine dans le play énorme. Donc voilà, ça peut-être... Une épine dans le play. Une épine dans le play. Bien joué. Et donc, il y a peut-être ça, voilà, à revoir un petit peu. Donc le format de l'événement, on résume, qui était incroyable, très divertissant, mais trop éprouvant. A retravailler un peu, mais la formule est très intéressante pour The World. Voilà, c'est ça. Exactement. Il y a un truc bien qu'il faut mixer un peu. J'aimerais parler de deux trucs. J'aimerais juste vous donner une stat que j'ai trouvée sur le Twitter de Caille Boudet. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que je n'ai pas regardé les explications, etc. Mais c'était assez marrant. Seth Manfield, donc, qui finit top 3 du tournoi et qui était donc dans le top 4, avant de jouer contre Gabriel Nassif, puis Marceau Carvalho. Enfin, de gagner contre Gabriel Nassif, puis de perdre contre Marceau Carvalho. Seth Manfield, avant de commencer le tournoi, donc avant que Le World commence, il avait environ 10% de chance de gagner le tournoi. Une fois qu'il était top 4, et il était dans les 4 derniers, il avait 8% de chance de gagner le tournoi. Ouais, il avait moins de chance dans le top 4 de gagner le tournoi qu'au départ, parce qu'il se retrouve dans le lower bracket, et d'être dans le lower bracket, ça te met plus dans la merde que d'être sur la case départ du tournoi. Voilà, parce que dans la case départ, tu peux encore passer dans le lower bracket. Parce que dans la case départ, tu peux juste faire 4 victoires, être dans le lower bracket et attendre tous tes adversaires. Donc voilà, je ne saurais pas vous expliquer la stat, etc. Parce que vous allez dire, oui, mais non, mais il y a 16 personnes, du coup, tu as moins de 10% de chance de gagner à 6, il y a 16 personnes. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça, il y a plein d'autres trucs pris en compte. Mais si la stat est correcte, voilà, j'ai trouvé ça très drôle de voir que quand tu es dans les 4 derniers, tu as moins de chance de gagner que quand tu n'as pas encore commencé. Mais parce que tu as trop de matchs à jouer, en fait, quand tu es dans le lower bracket. C'est marrant comme structure. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça prouve les limites, malheureusement, de ce format, qui était très très bien justement pour le divertissement, mais qui était trop compliqué pour les joueurs, quoi. Et du coup, j'aimerais revenir aussi sur le draft. On n'a pas encore parlé. Il y avait du draft à l'événement, c'était juste pour les 3 premiers matchs. Enfin, ou 2 premiers matchs, ça dépendait si vous faisiez 2 victoires ou 2 défaites. Enfin, si, il faisait. Et je trouve que le fait qu'il y ait du draft, c'était cool. J'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus, qu'on en voit un peu plus. Parce que pour le coup, on n'a pas vu énormément. Et j'aurais surtout aimé qu'on voit les pics, en fait. On n'a vu que 2 personnes piquées. Pas non plus extrêmement en détail. Alors que justement, la structure qu'ils ont faite, c'est-à-dire qu'ils ont enregistré les pics et certaines games, avant la diffusion du tournoi, ils les ont diffusées, entre guillemets, en différé. Puis ensuite, on a vu les games, tout le reste en live. Je trouve qu'avec cette façon de faire-là, ils auraient pu peut-être... Bon après, je sais que c'est extrêmement compliqué en termes de temps à faire, mais c'est possible en tout cas de suivre vraiment, par exemple, de suivre un booster. Donc tu vois le même booster, ce que tous les joueurs piquent. Et tu vois, du coup, avec une même information, ce que devient le booster. De voir un petit peu les différents decks des joueurs en train d'être construits, etc. Ils l'ont fait, parce qu'entre chaque phase de pic, t'avais les couleurs, t'avais la table, avec le siège de chaque joueur, et les couleurs qui ont été piquées. Donc tu savais, entre guillemets, qui piquait quoi. Ouais, mais tu ne voyais pas quel pic de cartes. Tu vois, tu pouvais vraiment rentrer en détail. Tu pouvais peut-être voir les phases de pic de plusieurs personnes. Ça aurait été super long, s'ils faisaient ça. C'est le problème. Il y avait le côté digest de l'événement. Ouais, mais ça dépend. En fait, là, ils nous montraient même les temps de réflexion, qui sont intéressants, mais tu peux aussi juste faire un espèce de... Tu vois, tu mets un écran avec les pics de la personne dans l'ordre. Et comme ça, tu vois à quel moment elle a switché de couleurs, etc. Tu vois, sur plusieurs personnes. Je pense que tu pouvais rentrer vraiment en détail. Ouais, tu peux le faire un peu plus. Après, je comprends très bien le draft. Autant, c'est extrêmement intéressant. C'est quelque chose, notamment en stream, que les gens recherchent beaucoup. Autant, c'est quelque chose également qu'à voir, surtout le draft papier. C'est assez compliqué pour les casteurs à commenter, pour les gens à suivre. Si tu arrives en cours dans une partie classique, tu peux comprendre. Si tu arrives en cours dans un draft, c'est très complexe de prendre le train. Peut-être de perdre le train, bien sûr. Donc, je comprends aussi qu'ils n'ont pas envie de trop montrer non plus et qu'ils se sont concentrés un petit peu après sur les games. Le fait qu'il y ait les games de draft sur Arena, j'ai trouvé ça très bien. Franchement, niveau lisibilité et tout, ça a fait grave plaisir d'en voir. Ça ne m'aurait pas dérangé que ce soit en papier, pour les games de draft, mais pour le coup... Je trouve que c'était plus lisible sur Arena et même si on s'attendait à ce qu'il y ait des potes de draft directement sur Arena, s'ils n'étaient pas pris, ils ont vraiment bien fait de ne pas... Si tu montres un truc bancaire... Voilà, de ne pas utiliser un truc qui ne marche pas très bien. Du coup, je trouve que c'était le bon milieu, entre guillemets, de faire les games sur Arena. C'est vrai que ça m'a plutôt bien plu. Je trouve que la forme, l'idée d'enregistrer le draft la veille et de faire un petit montage était bien. Comme tu dis, ça aurait pu aller plus loin. Je suis d'accord. Oui, après, c'est toujours une question de... Ce n'est pas forcément qu'ils n'ont pas envie, qu'ils ne pouvaient pas le faire. C'est une question de décision. Et je comprends tout à fait le fait de... Pas de remiser le draft, parce que si tu annonces qu'il y a le draft en format dans ton événement, c'est que forcément, tu vas le montrer, etc. Mais ce n'était pas la part belle au draft, puisque le côté cast et le côté viewer n'est pas non plus incroyable au moment du draft. Ce n'est pas forcément simple, je veux dire. Oui, ce n'est pas aussi visible que du standard. Tiens, en parlant de standard, on va faire la transition toute faite. C'est-à-dire le format construit. Le méta, ça, en vrai, on ne va pas vous apprendre plein de choses. Pour le coup, le méta, il s'est un petit peu stabilisé avec les worlds. Il était très carré. Les gens ne prennent pas de risques, en fait. Ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas de rock deck, il y a 300 000 dollars à gagner. C'est ça. Pour le coup, les joueurs, ils n'ont pas cherché à casser le méta. Ils ont cherché à sécuriser leur spot. Il faut savoir qu'au moment où vous avez regardé les worlds, les decklists, elles avaient été soumises une semaine avant. Donc forcément, ce n'était pas la pointe du méta. Pourtant, on a vu des trucs super bien. On rappelle vraiment le socle dur du méta. C'est U-White Control, Mono Rouge, Témur Réclamation, Jeskai Cavalier. Il y avait un June Sacrifice qui était un petit peu en outsider. C'est le pet deck de Krikot qui reste un bon deck. Qui reste un bon deck. Je pense que ce n'est pas tier 1, mais effectivement très bien piloté et très bien remanié contre le méta. Ça reste quand même très très décent. Ça marche assez bien contre U-White qui est par défaut maintenant le meilleur deck parce que c'est lui qui a gagné l'événement avec Polo. Je pense que c'est ça un petit peu le tier 1 actuel. Enfin, en gros, on le savait déjà avant les worlds. Les worlds n'ont rien appris, mais ils ont, enlisé dans le sol, ancré. Ils ont confirmé aussi que Mono Rouge était vraiment un bon deck. Et vraiment un bon deck pour le coup. Je pense que maintenant le tier 1 par défaut, c'est Mono Blanc. Pardon, pas Mono Blanc, U-White Control. Et les deux tiers 1 qui sont un chouïa derrière. C'est Réclamation et Mono Red ? Je dirais que c'est Cavalier et Mono Red, moi. Et je trouve que Réclamation est un peu underperf. Et d'ailleurs, on a vu Jirok sur notre cast dire que si jamais il devait rejouer la compète ou en tout cas au GP Lyon, il ne rejouerait pas tes meures Réclamation. Qu'il y avait trop de cartes qui impactaient le deck de manière très très nette. Et que souvent, il devait gagner sans passer par Réclamation. Donc, quitte à jouer ce plan de jeu-là, c'est-à-dire accélérer ton mana, tu peux essayer de jouer U-White ou alors peut-être Band, d'autres archétypes. Ouais, c'est vrai que je mettrais plus 1.5 de Réclamation. S'il est attendu, tu peux facilement le... Enfin, facilement. Tu peux le disrupt, mais le problème, c'est que tu peux le disrupt de plein de manières. Ouais. Tu peux être très agressif comme les Mono Rouges. C'est ça, avoir un plan. Tu peux l'embêter comme fait Mono White. Donc, c'est-à-dire avoir des contres, la version de... De White, tu veux dire, ouais. U-White, ouais. La version de... De Polo. Trasky et De Polo qui jouaient 11 contre-contre, Nissa, Narset, Teferi-Narset, pardon. Vraiment très, très embêtant pour le pack. Ouais, en fait, le deck prend trop de cartes de 8 spécifiques qui ne sont pas forcément dédiées pour... Qui est-ce que les Cavaliers aussi. Qui ne sont pas forcément dédiées à lui, en fait, qui sont dédiées aux méta. Sauf qu'elles sont extrêmement bien ciblées contre ce deck-là. Et du coup, ça fait qu'en fait, tu vas devoir gagner tes games sans réclamation. Et ton paquet sans réclamation, c'est un Témur Ramp qui est juste moins fort que ce que tu aurais fait si jamais tu avais joué du blanc ou du noir, quoi. Ouais. C'est vraiment le système, le principe de... Faut que je pose une carte, qu'elle passe un tour, et qu'ensuite, je gagne avec dans la plupart des games. Pour grossir un petit peu. C'est ça. Le deck est quand même meilleur que ce que là, on essaie de vous faire comprendre. Mais voilà, comme il y avait une hype très, très haute sur réclamation, nous, on trouve que c'est peut-être le paquet qui a un chouïa sous-performé. Une chouïa. Après, si c'était permirant, il rencontrait soit des decks avec Teferi, soit Mono Rouge. Ouais, donc c'était dur. Forcément, le deck, c'était dur pour lui. Bon, je compte pas le deck de Piotr, parce que si tu rencontrais pas Piotr, tu ne rencontrais pas ce deck-là. Donc voilà, je dirais un point... Enfin, tiers 1, J-Sky, Mono Red, U-White, et tiers 1.5, Temu Reclamation. Maintenant, faites vos builds à vos jeux, essayez de battre. Maintenant, quand on a un méta défini, il y a deux solutions. Où vous apprenez à jouer le meilleur deck, c'est-à-dire le ou les meilleurs decks, et à les jouer mieux que les autres. Ou alors, vous essayez de battre ces decks-là, qui sont identifiés comme les meilleurs decks. Ça dépend de votre profil de joueur. Mais voilà, pour le méta, maintenant, c'est ça. Et c'est à vous de voir ce que vous allez plébisciter. Les prochaines échéances, pardon, c'est les mythiques points qualifiaires sur Arena. Dans deux semaines. Dans deux semaines. Dix jours à partir de la sortie de cette vidéo. Une dizaine de jours. Et une semaine après, c'est le GP Lyon. Ouais. Donc voilà, qui confirmera ou affirmera cette méta. Mythiques points qualifiaires, c'est un peu comme les week-ends de qualification pour un proto-Arena. Sauf que ça ne donne que des points. Par contre, ce qui est bien, c'est que ces points-là vous permettent de rentrer en Rivals League, ou en MPL, enfin, il faut passer par la Rivals League, il me semble, obligatoirement. Ou même juste de jouer les PT, il me semble, à terme. Ouais, je crois qu'il y a un... Enfin, tu gagnes un certain nombre de points et si tu les cumules, tu pourras avoir une invitation. Et ils sont ouverts à tous ceux qui ont top 1200. C'est ça. Donc c'est vachement cool, du coup, parce qu'au début, l'année dernière, c'était en mode... Tous les trois mois, tu gagnais des points. Autre que les qualifiaires, tu vas pouvoir gagner des points. Il faut être à des événements. Et comment tu es à des événements avec des points ? Tu as l'impression, genre, comment je fais ? En fait, il fallait forcément se qualifier en passant par des tournois boutiques. Il fallait gagner un tournoi à un moment, et ensuite, tu pouvais... Tu avais lu les PTQ qui étaient les tournois boutiques de ta région, ou alors les Mythiques Championship qualifiaires qui n'étaient que tous les trois mois. Bon, ben là, maintenant, tous les mois, tu vas pouvoir farmer des points. Et qui sait, peut-être que... Pas tous les mois, parce que c'est soit le qualifiaire, soit les points. Tu vas avoir deux fois les points et une fois le qualifiaire, normalement. Ouais, mais je crois encore que ça dépend de la période, puisqu'il va y avoir des tournois plus ou moins rapprochés. Ouais, c'est pour grossir, vulgariser. En gros, tu auras une fois sur trois le qualifiaire, et le reste, pour faire des points. Normalement, c'est ça. Ce qui est plutôt bien. Donc là, ça, ça va être vraiment... En fait, là, le méta, il est défini et ancré, et il va être validé, ce méta, avec ces échéances-là, et notamment le GP Lyon. Ouais. Moi, je pense qu'on va avoir de nouveaux trucs. Je pense que le méta, il n'est pas fixe et qu'il y a encore des trucs à trouver. Notamment dans un Ray Builder. qui arrive, on va tout casser. On ne sait pas encore. On ne sait pas où elle va tourner. Mais ouais, il y a encore des trucs à faire, et on a hâte de voir ça. Les cartes plus-plus, on va terminer là-dessus, c'est les cartes qui ont un petit peu... Impressionné. Impressionné, qui n'ont pas forcément de mine. On les avait, on s'est dit, ah bah oui, c'est bien. On ne va pas parler des cartes qui sont déjà fortes. Par exemple, Anax, on savait que c'était fort. Bah, effectivement, c'est très fort. Quoique encore, on pourrait presque mettre Anax là-dedans. Ouais, ouais, parce que ça a vraiment confirmé que ça permettait de battre les plans de jeu Vras, en fait. Ouais, on a... Ouais, carrément. On n'a pas vraiment de top ou quoi, on va juste en parler comme ça. J'aimerais commencer par le Voleur des Riches. Ouais, le Voleur des Riches. Carte qui a impressionné, hein, c'est certainement. Je pense que c'est la carte que les gens retraîneront le plus de ces Worlds, parce qu'on l'a énormément vu en table filmée. Il était en Mendeck dans Monorouge, il était dans les sides de certains Témi réclamations, il était dans les sides de Jeskai Cavalier, en fait, à tel point que dans ce cas, à chaque fois qu'on voyait un BO, on voyait ce Voleur des Riches, et il faisait toujours des séquences incroyables. Il permettait de rentabiliser les mouligans, il était super fort sur le play, il permettait de piocher des cartes, généralement de casser les cartes de ton adversaire. On a vu des interactions où, en fait, dans Jeskai Cavalier, tu jouais aussi des emprunteurs intrépides, qui sont des gredins, qui font donc du coup proc, l'effet du Voleur des Riches, même s'il n'est plus sur la table, ce qui a permis à Gabriel Nassif de caster une expansion sur le Fry de Autumn Burkett. Elle n'avait pas vu la ligne, et lui, il la connaissait. Ce Voleur des Riches, pour le coup, il fait plein de trucs, en fait. Il est un peu tricky, et la carte, elle donne envie d'être jouée, quoi. C'est un Robin des Bois, littéralement. Ah, mais carrément, ouais. C'est une ref à Robin des Bois, carte d'Eldrein, du coup. Et il a la portée. Et il a la portée. Et la célébrité. On n'a pas vu faire un play avec la portée, mais j'aurais adoré voir un blog de Brazenborough, genre les gens sont là en mode, merde, il a la portée, ce con. Ah, putain, c'est vrai que ça a porté. Tu peux te trouer, littéralement, dessus, quoi. Ouais. Ah, mais grave, si tu penses avoir l'étal, non. Ouais, complètement. On va faire un petit bloc. Donc, très, très bonne carte. M'aurait m'impressionné, cette carte. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte plus-plus dont on aurait envie de parler ? Ouais, moi, une autre carte qui m'a impressionné de ouf en collaboration avec Thor Brand, c'est la Chandra A3 Après Side de Monored. J'ai trouvé la carte incroyable. C'est une carte qui ne prenait pas Vras, et en fait, quand elle était sur table, les decks adverses étaient là en mode putain, je gère comment cette merde, quoi. Si ce n'était pas un deck créature et il y en avait peu, peu, bah franchement, tu galères. Tu galères. J'ai ce qu'à cavalier, s'il n'a pas de bête. Ouais, et même s'il a une bête, c'est des points perdus. Ouais, il n'a pas trop envie d'aller la gérer en plus. Déjà, c'était super chiant. Et en fait, la plupart du temps, ça faisait tour 3, Chandra A3, tour 4, Thor Brand. Tu vas prendre 6 points tous les tours. Enfin, la carte se curveait trop bien et c'était une super carte qui sortait du side dans les plans de jeu contrôle. Donc, ouais, gros big up à Chandra, si tu regardes. Ouais, si tu regardes cette vidéo, GG pour ta carte, du coup. J'aimerais aussi parler un peu de Ouro. Bon, ça, on savait que c'est fort, mais on a vu dans certains matchs que le Ouro était très important, que des fois, des plays, on se disait, bon, on peut faire 6, ça. Non, c'est Ouro. On peut le poser, on le cast dans les thémères réclamations. Ouro Interaction, c'est vraiment très, très... Ça confirmait, en fait, la puissance de la carte et l'importance surtout de pouvoir l'avoir sur table. Ouais. Même si ça se prend des boons, on en parlait un peu avec J.E. Moi, je disais, ouais, mais quand il y a des Teferi, des Brazenbauer un peu partout, caster Ouro, moi, c'est pas ce que je privilégie parce que tu peux te le faire boons et du coup, il faut le recaster. Je comprends l'idée. Et du coup, c'est le sentiment que j'en avais parce que je l'avais pas mal joué en ladder. Même si quand, effectivement, c'est sur table, notamment contre Mono Rouge, ça fait la game. Ouais. À tel point qu'il y a du coup, maintenant, il y a des Teabalt dans les sides, etc., voire même des Teabalt main deck pour essayer de ne pas se battre un peu la carte. Prendre Ouro. Et J.E. répondait, en fait, c'est pas grave. La carte, ce truc, c'est que tant qu'elle n'est pas exilée, elle va revenir. Elle va revenir face à son effet, gagner 3 points de vie, piocher une carte, elle va grinder, grinder, toute seule. Elle-même se met au cimetière pour ensuite se jouer. Donc, c'est vraiment... C'est ça. Sa vision, c'est tellement... Ça fait tellement plein de ressources, c'est tellement grindy comme carte que même s'il y a des gestions simples, on va dire, à cette carte, c'est pas grave, elle va continuer à revenir, revenir, faire de la value. Et autour de ça, en fait, c'est 4 cartes de ton deck et autour, tu as tout un deck. Ouais, c'est ça. En plus. Donc, la carte est vraiment puissante. Elle dit complètement non à Mono Raid si elle arrive trop vite. Par contre, la carte, je trouve qu'elle a une carte très spécifique qui là-bas, c'est Narset. Narset, quand tu joues Ouro, la carte devient vachement moins forte. Donc, Ouro, il fait un peu rien. En fait, t'as même pas envie de le caster, quoi. Genre, tu le joues pas. Pour le coup, ça fait partie des cartes qui répondent bien Ouro. C'est pour ça que la carte n'est pas non plus craquée, mais elle est vraiment très, très forte. Et puis, une dernière carte qui a impressionné, mais ça, pour le coup, on s'y attendait, mais c'est les Teferi. Franchement, c'était la clé de tous les B.O. Teferi, ouais, qui avait vraiment disparu, pour le coup, pendant un moment. Un petit moment, notamment avec le Standard Oil Drain, en fait. Parce qu'il n'y avait plus trop de deck control et c'était beaucoup d'ennemis de range, Oco et compagnie. On a vu les Français ressentir Teferi après Sight pour empêcher les interactions avec Voile de l'été. Mais quand Voile de l'été a été banni, on s'en foutait de Teferi. Et en fait, là, la carte, elle était trop forte. Ouais, franchement, Teferi, gros, gros taf. À chaque fois, on l'a souvent vu dans les matchs. C'était assez impactant. Et autre carte aussi que j'aimerais citer rapidement, c'est l'arc-compte de la grâce solaire, je crois. Ah, oui. Qui était en one-slot en main deck des decks blanc-bleu de Polo, Vitor, Dabondaressa et André Straski. Et franchement, la carte, sur le coup, quand je la voyais main deck, je me disais, tu peux jouer des charieuses. Pourquoi tu joues la contre, tu vois ? Enfin, je comprends trop bien. Mais bon, ça m'avait l'air pas non plus ouf. Et en fait, on l'a vu souvent, des fois, juste le jouer. Parce que c'était une méta, en fait, quand on regarde bien, qui n'a pas d'interaction, en fait. Pas trop, en tout cas. Tes meures réclamations et le deck en a le plus. En fait, c'est surtout contre U-White, t'en veux pas tes interactions. Ouais, en plus, c'est pas un deck où t'as envie. Et tu te dis, si je les garde juste pour une carte, c'est un peu chiant. Du coup, c'était... T'as pas d'antibet-cibé clean comme Reduraleon, par exemple. Voilà, c'est des antibet, parce qu'il y a des interactions et des boons, etc. T'as pas d'antibet-cibé, alors que vraiment, pour deux, pour trois, je tue une créature ou un permanent, les gestions du format, c'est un truc à cinq qui s'appelle Esplade Conquerdez. Donc, effectivement, nos gestions, le méta, il est lent, pour le coup. On a le temps de faire des choses. Les Spot Re-Mall, comme on appelle ça. Exactement. Et du coup, cet art-compte, il était là, c'était Augur, Augur, Esplade Conquerdez, Banishing Light. Ah bah tiens, je commence à avoir pas mal de 2-2. Et voilà. Ouais, c'était trop bien. C'est vrai que la carte était impressionnante. t'as l'impression que c'est le genre de stratégie que tu ne peux pas voir normalement en standard. genre c'est impossible si tu dis une 3-4 Fly qui veut faire des tokens sur enchantement. D'accord, c'est bien. Allez, tiens, elle est morte. C'est un impuls. Et c'était même pas une question de je la protège ou quoi avec mes contres. Non, c'est genre le dernier. Polo, il a joué T4. Ouais. Tu vois, il faisait Commit, T4, Arconte, vas-y, t'as pas d'interaction, tu vas en chier toute la gamme. Enfin, c'était vraiment très impressionnant de voir ça. Je pense que maintenant, si vous essayez de faire ça, vous allez être un peu plus cueilli. Mais franchement, dans ces Worlds, moi, j'étais là en mode mais j'étais presque révolté tu vois intérieurement. C'est un scandale. Mais comment ça, en standard, on peut faire ça quoi. Et tout le monde le laisse faire quoi. C'est parce que c'est Polo ? Polo, les gens ont laissé faire. Comme quoi, bon play d'en avoir une et puis ça suffit. Je pense qu'ils avaient très très bien. Il faut rappeler que le deck de Polo, il a été buildé en collab avec la Checkhouse, donc avec Ivan Flog, Stan Sivka et André Straski. Il était sur place d'ailleurs pendant quasiment un mois. Elle a été poncée. Elle a été poncée, elle est parfaite et donc du coup, c'est à re-contre. Ils ont dû définir qu'effectivement, les gens allaient la laisser faire. Ouais, bon col. T'as vraiment très bon col. Et puis écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Merci encore mille fois à tout le monde, à nos intervenants, aux viewers, à Wizard, etc. C'était vraiment un week-end de dingue. Hâte de recaster un événement sur notre chaîne Twitch. que vous pouvez suivre, que vous pouvez les follow dans la description ValPLMagicArenaFR. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux également, Twitter, Facebook, Discord dans la description et surtout n'oubliez pas, c'était De La Belle Magie. Sous-titrage ST' 501